Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olin, pour le troisième scénario de l'Odyssée d'Ulysse. Donc la dernière fois on avait réussi à les conquérir Ismaros près de Troie, une cité troyenne. On avait construit un sanctuaire, un moche d'Hermers, et on avait atteint une grande population. Et là on a le choix entre deux colonies, donc je vais faire la plus facile. Je me souviens que Tyrannacea, de la série Trinacea, ou je sais plus quoi, c'est une colonie assez compliquée. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par Corsion. On l'avait déjà aussi bâti je crois dans les aventures de Jason, quand l'Odinus nous avait donné. Donc on se met en route. Mon cher cousin, Alcinus, roi des Phéasiens, me demande de lui venir en aide. Il désire mettre fin à la tyrannie du Cyclope, et emmener son peuple pacifique vers de nouvelles terres. En échange, il a promis de nous aider à rechercher Ulysse, et de nous fournir de précieuses marchandises si nous l'aidons à bâtir une grande cité. L'île de Corsire est l'endroit idéal pour les Phéasiens. Tout comme leurs anciens maîtres, ce sont des bergers et des chevriers hors pair. Ils sauront donc tirer profit des prairies fertiles de cette île. Alcinus a également demandé de construire une forge pour Héphaïstos dans la nouvelle cité. Héphaïstos s'étant montré généreux envers les Phéasiens, il souhaite le payer en retour. Je ne vois aucune raison pour ne pas satisfaire leur requête. Bonne chance, et peut-être aurez-vous des nouvelles d'Ulysse à cet avant-poste. Bien amicalement, Pénélope. Mission 3, le récit du berger, donc 5 objectifs aussi. Construire un sanctuaire le mage d'Héphaïstos. Tuer un monstre, donc sûrement le cyclope, donc il faudra appeler Ulysse. Produire 24 échevaux de laine en un an. Produire 10 lingots de bronze en un an. Et 1000 personnes dans des habitations de ville, dans des maisons de ville au milieu. Donc c'est faisable, c'est largement faisable, on y va. Je vais tout de suite en pause. J'enregistre. Bon, je n'ai pas le temps de registrer les TAC2, mais bon, normalement c'est bouclé. Ok, du coup, on a des hauts terres fertiles ici, d'accord, on a un accès là, ok. Je vais tout de suite préparer, déjà. Ah, je vais tout de suite se faire. On a pas mal d'argent, c'est pas mal. Je vais commencer la cité. Là, il y a ce gros secteur, là, ça pourrait être une stratégie. Pourquoi pas, tiens. Et comme ça, là, si je dois conçois un autre quartier, un quartier de riche aussi, je pourrais le faire ici. Ouais, je pense que ça peut être un... Il y a moyen de faire quelque chose ici. Je ne sais pas si on peut faire de la bronze ou pas, non. Par contre, ici, il va falloir acheter la laine aussi, d'accord, donc c'est Pilos. C'est un dock ou c'est un port ? C'est un autre port, ok. Tac, qu'est-ce qu'il nous achète ? Ils achètent de la laine et de l'armement, ok. Attends. Donc là, on va reproduire de la laine, donc on ne peut pas faire d'huile d'olive. Donc ça veut donc dire que la seule source d'huile d'olive, ça n'est d'Ithac. Ok, donc il faudra un dock pour Ithac, un dock pour Pilos. Ismarose va nous fournir une sculpture par onde, donc il nous faudra aussi du bois, peut-être un poste de commerce. Ouais, donc il y a moyen. La ville, là, je pense qu'elle est forcément faisable. Il faudra juste faire attention à comment on va procéder, quoi. De toute façon, tant qu'on n'a pas évolué la cité, tant qu'on n'aura pas de Cyclops qui nous a attaqué, quoi. Ah oui, au niveau maximum, justement. Aïe, 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 je me suis déjà planté, mince. Hop. On va faire ça. Ah, il me manque deux maisons. Je pense que le théâtre passera. Je vais juste faire le test, si le théâtre passe, ça me rassure. Ah, il passe pas. Alors, c'est pas grave, on improvisera. On replacera le théâtre, s'il faut ailleurs. Il me faut une maintenance. Dans un temps, il faut improviser son territoire, les contraintes. Donc là, nos citoyens viennent d'ici, c'est cool, OK. Je vais mettre en place les belge de l'air tout de suite. Pour rehausser le cachet de la ville. Très, très bien. On va laisser les habitants rafler. Attendez, attendez, laissez-moi faire mon petit truc. Alors, ici. Je vais mettre le grenier là. On pourrait pêcher, mais j'aime pas trop la pêche avec Poséidon. C'est jamais... Ah oui, j'ai même pas regardé les dieux depuis le début. Ardith, Hermès, Athénien, Fréistos nous adorent, nous détestent. Poséidon, Apollon, Artemis et Aphrodite et Arès. Les anciens 2-3 et Poséidon, puis les pouvisse, le passif qu'il y a. Vous comprenez pourquoi ? Ensuite, j'ai placé deux entrepôts là. Un pour la laine, l'autre pour les délivres. Et là, je vais me mettre en route pour la lettrée. Donc, ils en faudraient... On va placer 8. bon je sais pas si ça va être optimisé, c'est très bien optimisé dans l'idée mais pourquoi pas on a une forêt qui gêne ok c'est parti on va tout de suite faire les 32 corbeilles de poissons, 32 cruchules d'olive c'est pas mal donc je vais mettre les chèvres au sommet comme d'habitude j'ai pas vu de prédateur ici voilà il nous faut 23 ouvriers requis mais bon ça va se révéler je pense que je serai né libre aussi pour me refaire des soucis parce que si on a du bronze on pourra faire des choses intéressantes je suis Hermès, célébrez moi et certains d'autres habitants bénéficient de ma vitesse je pense qu'on est docteur de ma vitesse, je pense qu'on est docteur, mais Hermès aussi comme ça comme il sera content ici donc juste si la tête passe après, ouais il passe rapide point on a encore du chômage c'est cool, je prépare tout de suite les bergeries ici voilà il nous montre aussi un hôpital le paillon peut le bâtir ici je vais mettre l'hôtel des impôts et le poste de garde et dès que je peux je prépare les moutons donc là il y a pas mal de... bon c'est à l'exemple de l'impôts, là on a des réserves donc non pas de pêcherie, les moutons donc là on met tout ce qu'on peut sur après hop, donc on a aucun objectif d'accompli pour le moment ensuite là je vais commencer à améliorer le cachet du quartier comme ça hop voilà honnêtement c'est plutôt un bon quartier pour débuter, je suis plutôt satisfait célébrez-moi et les produits de la forge seront les docks on peut voir l'Egypte maintenant donc admettons Pylos, Egypte, Ithac 3 docks mais bon, qu'est-ce que ça va où est-ce qu'on pourrait les mettre ? à la limite le docks de Ithac, on pourrait le mettre là je pense pas que ça choque alors je suis par contre il faudra trouver un passage hop, je m'en pose hop, je m'en pose et normalement avec un chemin bien organisé on n'a pas tenu que les chemins mènent tard comme on dit donc là on va avoir pas mal de laine qui va se mettre donc je vais attendre que l'objectif de la laine soit prêt donc on a 15 écheveaux ouais derrière c'est le dog vert Pylos qui nous intéresse Pylos peut-être est-ce qu'on peut mettre Pylos et Egypte, pote à pote ? Là j'ai la place exceptionnelle pour faire mes sanctuaires, là ça va être pas mal. On va juste attendre que l'année se termine pour avoir le boutique de l'homme bien incomplible. 24 je pense que c'est fait. Je ne te montrerai pas les saliers à les impôts ici, je ne peux même pas. Dommage, on va regarder, normalement les petites ailènes sera fait, c'est fait, l'aliène c'est ok. Et bien on va tout de suite commencer à la vendre. Je suis Hermès, célébrez moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Voilà. Voilà. Les gens affluent. Je remets une deuxième couche. Euh... Attends là j'ai une idée. On va remettre tout de suite les podiums en marche. Voilà. Oh, le cyclope arrive l'année prochaine. Il nous faut le temple d'Ulysse. Et on va le mettre où ? Certaines vont me dire, ouais, tu le savais. Voilà. Je me doutais que s'il fallait Ulysse quelque part, euh... C'est que j'y arriverai bien. Je suis Hermès. Célébrez moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. C'est pas sexy mais... Qu'est-ce qu'il nous manque ? 16 enfreurs de vin. Ah ouais. Combien de couches d'huile d'olive ? On se demande 32. Euh... Donc là je vais devoir faire mon industrie de... Je vais mettre des olives là. De l'huile d'olive. Ici. Et là je vais commencer à bâtir mon quartier de riche. Je ne vais pas avoir le cheveu. Là. Je pense que ça devrait passer. Donc des bassins. Alors admettons. Quelques bassins supplémentaires ici. De toute façon le quartier de riche il servira juste pour la déco. On s'en fout du... Enfin on s'en fout. Vous me comprenez dans l'idée quoi. On s'en fout. Voilà. Où ça ? Bon. Ensuite là. Qu'est-ce qu'on va mettre ? C'est pas un stadium. Qu'est-ce qu'il y a autre ? Podium. Ça va être dur ce scénario. C'est moi qui vous le dit. C'est moi qui vous le dit. Ok. Ok. Le cycle va arriver. Ah oui c'est vrai. On a plus d'huile d'olive. Mince. 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 On va mettre des olives là. Est-ce qu'on a encore du chômage ? Ok. Ok. Je vais faire quelques pressoirs à olive. Faut que là on fait comme on peut. Ouais. On va attendre que le cycle arrive. Je trouve un 10. Ok le cycle arrive là. D'accord. Détrira. Détrira. Il y a détruit le monde de quartier par contre, il y a loin et loin vous me direz, on a 5 logements, il me manquerait 16 amphores de vin quoi, et qui nous fournit le vin, l'Egypte nous fournit le vin, ok, donc je construis tout de suite l'entrepôt, pour le vin, 16 amphores, donc je n'ai pas encore acheté de consanctuaire hôte, et là j'ai tout de suite appelé Ulysse pour qui nous aide à éliminer le cyclope, maintenant j'ai plus besoin, je commence à faire la destruction de l'heure, on n'a plus besoin de ce quartier de Riche, on n'a pas de conquête militaire, ça nous fera de la place, Je suis Ulysse, roi d'Ithac, connu dans le monde entier, ah bah c'est cool le côté connu, alors, on va faire la forge des Faistos, où est-ce qu'il pourrait la mettre sans qu'elle gêne de trop, Je suis Ernest, vous célérez moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse, regardez tous ces gens sans emploi, oui je sais Ulysse, je sais, ça va changer avec le sanctuaire de... Hop, allez mon grand, allez, Combat entre le cyclope et Ulysse, normalement Ulysse, ça va largement dessus, J'ai connu bien à dire au cours de mes voyages, Détruire, 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 C'est cool que les polices se servent, c'est un pute marron, Détruire, 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 C'est une belle cité mais rien ne vaut Ithac, Voilà, plus de cyclope. Voilà, du coup, je pense que là où il y avait le cyclope, on va ériger la forge des Faistos. Ça me semble une bonne logique. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer ceci, Je vais préparer le poste d'Isma de commerce vers Ismaros, Une autre maintenance, Et je pense que tout le monde sera content. Je vais remettre en fois 100. Donc là, on a débloqué un objectif. Maintenant, je pense que je peux améliorer aussi le marchand d'huile. Je remets les taxes en normal. Voilà. Pour augmenter les salaires dans ce maillot. Et là, je pourrais faire un monument. Voilà. Il nous faut aussi déjà en un agrément. Parfait. On va avoir un peu de chômage. Les gens vont rafruire. Non. Qu'est-ce qu'il manque ? On va acheter le bois tout de suite. Et les six sculptures requises. Comme ça, ce sera fait ici. Célébrez-moi et les marchands étrangers ouvrons facilement leur chemin vers votre cité. Maintenant, il me faudrait le théâtre. Le décolle. Je la met ici. Normalement, ça devrait être suffisant. Ah non, il y a une maison qui est réfractaire. Bon. Monument à héros. Je suis obligé de mettre là, mais ça passe. Voilà. Donc là, le troisième but qui va se compléter. Donc là, une fois que vous avez mis le cyclope, tout s'accélère. Je vais arrêter d'acheter du bois, des sculptures avec. Et le marbre, je vais arrêter d'en acheter aussi. On en a déjà assez, je pense. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. Je me garde aussi un peu de chômage pour la fonderie, pour qu'on fasse les blocs de bronze requis. Étonné qu'on se fait pas mal d'argent avec la laine. On va en vendre un petit peu. On va en vendre 12 là. Et là, on peut pas en vendre. Personne n'achète de la laine. Est-ce qu'il y a un numéro de son ? Regardez tous ces gens sans emploi. Ouais, ça va se calmer, il glisse. Faut laisser le temps. Après, il faut aussi une marbre qui doit faire la route. J'avais pas le choix, je peux pas le mettre là, de toute façon. C'est bon, c'est normal là, il se termine. On va se dilingue de bronze à produit et c'est gagné. Ces sculptures c'est fait, le bois c'est prêt. Est-ce qu'on a pas un peu d'huile d'olive ? Célébrez-moi et les marchands étrangers ouvront facilement leur chemin vers votre cité. Et j'ai peut-être augmenté 50% la production d'huile d'olive. Faut pas me casser la tête. Euh... Non, là ça passera pas. Mais là, ça pourrait le faire. Comme ça, on a 50% d'huile d'olive en plus. Donc on peut en vendre. Si on enlève maintenant autour des 30 000 drames, ce serait parfait. Donc là, les finances vont remettre petit à petit. Il y a 8 blocs qui arrivent, il n'y a plus que 4. Et c'est gagné. Et alors est-ce que je... Célébrez-moi et les marchands étrangers ouvront facilement leur chemin vers votre cité. Oh, j'ai peut-être une idée mais... Je ne suis pas sûr que ça passe en fait. Ah bon, la forge de Fausto, c'est bouclé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et je vais placer tout de suite... 5 fonds de riche. Euh... Une mètre non-sissi. Et un entrepot pour le bronze. Et je pense que ça va être bouclé. Bon, c'est vrai. Avec ma bénédiction, le bronze se pliera plus facilement à la volonté des ouvriers... Je vais mettre le refuge Ghermès, si j'ai le temps. Est-ce qu'on aura assez de marbre ? C'est ça la question. Et bon, on va racheter du marbre si le soit. On va acheter une sculpture en réserve. On va racheter du bois avec deux sculptures. Que j'enregistre. Mais je vais aller vers Decembre j'enregistre pour aller voir si jamais c'est fait avant. on va retirer la porte de tout ça j'enregistre une fonderie on ne sait jamais ou trois fonderies je peux supprimer la guilde je pense qu'à un moment il y aura assez d'employés est-ce que notre production de guilde d'olive non elle ne connait aucun défaut on a du bronze ici personne n'achète du bronze dans le coin on va leur faire un don de bronze là-bas comme ça tout sera revenu bon on a déjà fait la moitié les jeux pitik on a perdu bon alors je pense que colonis ça va être terminé voilà les 8 lingots de bronze on a déjà 7 trop tard on n'aura pas le temps de faire le sanctuaire d'armée tant pis mais juste regarder quand nous je vois le temps qu'il reste mon cher cousin quelle joie lorsque j'ai appris que vous aviez retrouvé Ulysse mais quelle déception immense d'apprendre qu'il avait une nouvelle fois perdu son chemin apparemment la mer n'est pas l'allié de mon époux il m'est difficile d'imaginer qu'un rat de marée s'est abattu sur son navire le séparant du reste de la flotte comment est-ce possible ? où peut-il bien naître à présent ? Alcinos m'a écrit pour vanter la beauté de la cité que vous avez bâtie ainsi que votre habilité à repousser le cyclope qui avait suivi les Féaciens jusqu'à leur nouvelle terre tout comme moi il vous est infiniment reconnaissant c'est avec impatience que j'attends votre retour nous pourrons alors discuter des problèmes que rencontre Ithac laissez Alcinos s'occuper de Corsir et ne prenez pas les tribulations de mon époux pour exemple revenez-nous au plus tôt bien amicalement Pénélope voilà donc en fait là c'était aussi une histoire d'ordre des objectifs produire des échefaux de Yannan en premier on va faire évoluer les maisons ensuite on devait attendre pour qu'on soit la forge en tuant le cyclope enfin la forge de Faisto donc on devait tuer le cyclope puis qu'on soit la forge pour enfin faire évoluer nos maisons au niveau maximum parce qu'on a vu un train de cruche d'huile d'olive c'était pas pour rien et on doit produire un coup de bronze en un ondre comme on n'avait pas de bronze sur place donc c'est la tombe d'affaires donc voilà je vous espère que ce scénario vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne les amis je vous encourage à le faire comme ça vous pourrez suivre les actualités et autres et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description donc financièrement ou moralement à vous de voir je vous dirai à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt